bonjour les amis on se retrouve pour pour une petite vidéo sur le pendule sur la manière d'utiliser le pendule en fonction des différents cadrans mais avant de commencer je voudrais juste vous parler j'ai eu connaissance du décès de christophe jacob médium qui était fort apprécié et qui est décédé apparemment à l'hôpital alors je le suivais au début il ya trois ans j'ai suivi plusieurs de ses vidéos puis après par la force des choses avec toutes les chaînes existantes et l'orientation que j'ai prise j'avais un peu moins de contact avec lui donc c'est pour cette raison que j'ai allumé cette bougie blanche et maintenant on va commencer par le la citation du jour la connaissance réelle est de connaître l'étendue de son ignorance et c'est une citation de confucius on a commencé avec le pendule un premier cas de figure nous avons les cadrans en forme de mettre les cadrans linéaires alors sur ces cadrans on prend le pendule et en lui donne un mouvement de translation au milieu là on a les flèches on va lui donner un mouvement de translation et on va le laisser tranquillement revenir et il va se mettre à tourner soit à droite soit gauche en spirale comme ça et on va là on va l'accompagner et quand il s'arrêtera il se remettra en mouvement de translation et ça correspondra à la réponse alors on a une partie du cadran à gauche qui est négative et une partie du cadran à droite qui est positive alors on va lui poser une question au hasard là je vais lui poser une question sur l'eau est ce que l'eau de la fontaine est positive pour la santé est ce que l'eau que j'ai dans la fontaine est positive pour la santé et donc je lui fais un mouvement de de translation et je le laisse je ne bouge plus là il se met à tourner à droite donc il va m'emmener vers la droite je le suis sans le précéder et là il se remet en translation il m'indique une valeur de 20 sur 50 donc l'eau est bonne elle est déjà dans le positif et sur une valeur de 20 sur 50 ça c'est le premier type de cadran ensuite on a les cadrans en arc de cercle on a ce genre de cadran en arc de cercle alors je vous indique les méthodes que j'utilise après peut-être que vous ferez d'une manière différente alors là je lance mon pendule en cercle et je le laisse aller là où il doit aller on va aller poser une question quand même l'appareil nous sommes de plus 50 à moins 50 on va lui demander si l'énergie du salon est positive en ce moment même est-ce que l'énergie de cet endroit est positive à l'instant présent est-ce que l'énergie de cet endroit est positive à l'instant présent et là il se déplace tout seul moi je bouge plus il va sur 30 donc l'énergie du lieu est positive sur une échelle de 30 à 50 et ça ce sont les méthodes les plus faciles ensuite on peut également il y a des gens j'ai déjà vu des personnes lancer le pendule au milieu sur le zéro est-ce que l'énergie du lieu est positive et là j'attends et ils utilisent un peu le principe de la règle je vais donc attendre tranquillement que le pendule ralentisse sa course et là il se met à tourner à droite donc je l'accompagne et là il se remet droit et là on peut constater que par les deux méthodes on obtient la même valeur et j'ai testé souvent et j'ai toujours eu la même valeur et ensuite quand je fais un test que c'est pour une personne qui a un problème de santé et que j'ai un doute je contacte une connaissance qui est radiesthésiste aussi et puis je le fais mesurer de son côté et puis en général on a pratiquement la même valeur ensuite on a les cadrans qui sont fermés les cadrans de la 360 degrés ça c'est le dessin de la vidéo précédente et là on peut déjà demander si quelle couleur est déficiente dans le corps par exemple je lui ai demandé quelle couleur serait bénéfique pour moi pour renforcer le système cardiaque quelle couleur serait bénéfique pour moi pour renforcer le système cardiaque donc là je lance mon pendule en cercle et j'attends et là il m'emmène sur le vert il m'emmène sur la couleur verte donc il faudrait que je porte du vert ou que je m'entoure d'une couleur verte et le vert correspond effectivement au chakra du coeur donc il me répond bien et la dernière série de configurations possibles c'est qu'on a un cadran avec plus d'autres cadrans à l'intérieur et à ce moment là tout sera en fonction de la question à poser par exemple si on prend la partie haute de 0 à 100 en vert on l'utilisera pour des questions sur des pourcentages et les autres cadrans on pourra donc les utiliser on a également la possibilité oui et non et on a la possibilité d'aller de 1 à 20 avec le cadran extérieur alors celui-ci il pourra nous indiquer pour suivre un traitement combien de fois doit-on le faire par jour ou par semaine pour avoir une valeur ou n'importe quelle autre question mais le choix du cadran se fait au départ quand on pose la question alors là c'est pareil un mouvement giratoire qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question quel est le pourcentage d'humidité de cette pièce ? quel est le pourcentage d'humidité de cette pièce ? et là je suis à 50% 50% avec le chauffage et la cuisine à côté c'est tout à fait possible donc vous voyez en fonction de la question que vous avez à poser il faudra le décider à l'avance ensuite on a également les listes on a des listes si on veut savoir par exemple sur les plantes on a des listes alors là on a la possibilité de se placer au dessus de chaque plante et de demander au pendule est-ce que cette plante est bonne pour moi ? est-ce que cette plante est efficace pour ma maladie ? ou alors on peut prendre une feuille moi j'ai tendance à prendre une feuille et je cache la première rangée je prends le pendule et je lui dis mon pendule se mettra en mouvement giratoire quand il aura trouvé la plante qui me correspond et ensuite je fais une plante après l'autre il me dit oui mais je n'ai pas posé de question donc il m'a demandé quelle plante est bonne pour le système d'élimination ? et là on peut aller assez vite et là il m'indique l'ortie l'ortie est une plante qui serait bénéfique pour éliminer voilà ce sont un peu les différents types de configurations qu'on peut rencontrer et après c'est à chacun de de trouver sa propre méthode il n'y a rien de figé ce n'est pas une science exacte et il faut toujours être ouvert aux nouveautés et noter ce qui est important c'est de noter les résultats pour pouvoir comparer alors je vous souhaite une belle soirée et à bientôt pour la suite sur les couleurs on va voir